Alvard Mabir et Miranda Mérone, vous êtes nos invités ce matin. Vous êtes navigateurs tous les deux, ensemble à la Seine et à la ville. C'est ça ? Vous êtes amoureux, quoi ! Oui, malgré le fait qu'on navigue ensemble, oui. Et vous êtes bientôt engagés, on le disait, dans la même course. Donc Alvard, vous, vous êtes du Cotentin, vous êtes de Cherbourg. Voilà. Et vous, Miranda, vous êtes de l'autre côté de la Manche. Oui, je suis de l'Angleterre, donc une ancienne colonie de la Normandie, il paraît. Oui, il y a longtemps, alors. Alors, comment vous vous êtes rencontrés ? C'est la navigation qui vous a rapprochés ? Oui, absolument. On ne s'est pas rencontrés dans le train, on s'est rencontrés autour des bateaux. Vous n'aimez pas les trains ? Sur des courses, on a fait pas mal de courses. On a fait assez souvent les mêmes courses. On s'est côtoyés, c'est vraiment ce qu'on a dit. Et puis, on a eu l'occasion de se rencontrer, il n'y a pas très longtemps, il y a seulement une dizaine d'années. On a vu une belle photo, là. C'était une arrivée, peut-être. Vous, oui, c'est mignon. Vous étiez dans deux nuits, là. Ah, ben là, on s'était déjà rencontrés depuis longtemps. Ça, ça va. Non, voilà. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on navigue ensemble. Alors, souvent, vous arrivez sur le même bateau, qui s'appelle aujourd'hui le Campagne de France. Et là, vous allez prendre le départ, on le disait, tous les deux, de la même course, c'est la fameuse route du Rhum. Départ le 4 novembre prochain de Saint-Malo en Bretagne. Donc, tous les deux, mais pas sur le même bateau, sinon ce ne serait pas une course en solitaire. On rappelle, Miranda, la route du Rhum, c'est quoi comme course ? Alors, la route du Rhum, c'est une course en solitaire qui part de Saint-Malo avec l'arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. D'accord. En passant par une bouée à Bastère, donc dans le devant du volcan. Et ça fait combien de... Alors, on ne parle pas en kilomètres, mais... Alors, en mille nautiques. Oui, en mille nautiques. Ça fait... Oh, là, on dirait que ça va faire de 3 500 000 à peu près. Ce qui fait, on va dire, 5 000 kilomètres. Ah oui, quand même. À peu près. Donc, ça va durer un certain temps, cette course ? La course, pour nous, sur nos bateaux, durera entre, au meilleur, si la météo est exceptionnelle, 13 jours, mais je n'y crois pas. Non. Jusqu'à 19, 20 jours. Non, un peu moins. Ça peut durer jusqu'à quasiment 3 semaines. Ça dépend de la météo. Débrouille-toi pour mettre un peu moins, parce que moi, je compte mettre 18 jours. Il faut arriver en même temps. Pour que ça soit prêt, il faut qu'elle arrive avant. Ah, on parlait du premier, là. Je parlais de la flatte. Parce que vous courez tous les deux dans une catégorie qui s'appelle les classes 40. Grosso modo, classe 40, ça désigne la longueur du bateau, c'est ça ? Voilà. En pied, parce que c'est assez amusant. Les Français, quand ils parlent de longueur du bateau, ils aiment bien parler en pied. Les anglais parlent en mètre. Donc, 40 pieds, en fait, c'est 12 mètres 20 à peu près. 12 mètres 20. Exactement, à peu près. Donc, c'est pas... 12 mètres 20. Ce sont des monocoques. Des bateaux avec, donc, une seule coque. Et c'est ce qu'on appelle une box-roule. C'est-à-dire qu'il y a une limite maximum de longueur, de largeur, un poids minimum. Un tir en eau, c'est-à-dire une profondeur de quilles maximum. Et un tir en d'air maximum. Et c'est des bateaux qui sont pas monotypes, c'est-à-dire que c'est pas tous le même dessin. Donc, il y a beaucoup d'architectes différents qui peuvent s'exprimer. Mais c'est des bateaux qui sont extrêmement similaires et semblables. Ce qui fait que c'est la classe 40, c'est la classe qui a le niveau de compétition le plus serré de la route du Rhum. Voilà, tout le monde part un peu avec les mêmes armes. En tout cas, c'est pas l'argent qui fait la différence. C'est-à-dire que ce sera quand même le meilleur marin qui gagnera la classe 40 et pas le plus riche. Voilà, alors, il y a quand même un, entre vous deux, il n'y aura un plus riche que l'autre, avec un bateau un peu mieux préparé quand même. Ça va être celui de Miranda en principe. Mais justement, on va détailler ça dans quelques instants. On va expliquer pourquoi la campagne de France a plus de chances que votre bateau à vous, Alvaro. Qui cuisine à la maison ? Pardon ? Qui cuisine à la maison ? Tu n'as même pas compris la question. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est Miranda. En général, c'est moi. Non, en général, elle est quand même meilleure que moi. Elle est meilleure que moi dans plein de domaines. C'est bien de le reconnaître déjà. Il comprend celui-là. Non, non, moi, je suis meilleur pour la... Comment ça est utile pour la cuisine quand il y a un truc à réparer. D'accord. C'est la empamme de batteur. Moi, je prends la perceuse et puis je bricole. C'est l'ingénieur. Alors, on le disait, il y a un bateau qui est mieux préparé. C'est celui de Miranda. C'est le Campagne de France. Campagne de France. Alors, Campagne de France est le bateau sur lequel on court d'habitude, qui a été mis à l'eau en 2016 et dont on a construit en grande partie nous-mêmes. Et c'est un bateau qui est plus moderne, très puissant, au fait. D'accord. Et normalement, il est plus rapide. Et la raison que c'est moi qui gagne ce qui part... Vous êtes tiré au sort ? Vous avez... Non, non, on n'a pas tiré au... Non, non, on ne tire surtout pas au sort parce que dès que... Je ne suis pas très bon sur les jeux de hasard quand on ne peut pas être transformé en jeu d'adresse. Donc, d'emblée, je n'ai pas... Je n'ai pas voulu subir une humiliation. Une décarre. Et donc, on a décidé, en toute logique, que ce serait Miranda. Déjà parce qu'elle a fait un très bon résultat à la dernière route du Rhum. Voilà. Alors, Miranda, c'était quoi ce résultat ? Elle a gagné sa place pour cette route du Rhum-là. À la dernière route du Rhum, j'ai fait sixième en classe 40 avec 43 partants. D'accord. Donc là, vous visez... L'objectif, c'est de faire pareil ou mieux ? Vous visez la victoire en classe 40 ? Je ne pourrais pas dire ce que je vise parce que, hélas, on est très nombreux à viser haut. Mais j'essaierai de mettre autant de bateaux derrière moi. D'accord. Que possible. Et alors, il n'y a pas beaucoup de femmes sur cette route du Rhum. Je crois qu'il y a 124, 125 bateaux. Oui, c'est ça. Combien de femmes ? On est six femmes sur la route du Rhum, dont trois en classe 40 et trois en 60 pieds. D'accord. Donc, vous avez déjà deux adversaires femmes avec vous dans la même classe. Plus 50 autres bateaux. Oui, plus les autres, évidemment. Et vous, Alvar, du coup, vous avez quel bateau ? Eh bien, c'est drôle parce que, en fait, je vais courir sur notre ancien Campagne de France. Le Campagne de France, actuellement, qu'on y rend a, c'est le deuxième. Enfin, je vais même plus exactement dire le troisième du nom. Et notre premier bateau, notre premier Campagne de France, on l'a vendu en 2015. Et puis, depuis, il y a eu des changements propriétaires et tout ça. Et j'ai eu l'opportunité qu'on me le prête pour cette route du Rhum. Ah, vous avez quand même déjà fait des bons scores avec ce bateau. En fait, c'est le bateau qu'avait Miranda à la dernière route du Rhum. C'est pas un mauvais bateau, alors ? Ah non, c'est pas un mauvais bateau, mais c'est sûr que c'est un bon bateau. Mais il a déjà deux générations derrière, celui que Miranda va... Voilà, il a deux générations derrière et le skipper aussi. On va pas dire que vous y allez... Vous n'allez pas en touriste, quand même, là. Ah non, non, non. Si je devais y aller en touriste, je pourrais quelque chose de plus confortable qu'en classe 40. Oui, c'est ça. Vous allez vous bagarrer, quand même. Ouais, non, complètement. De toute façon, moi, en général, quand je participe à une course, c'est pour essayer d'aller... de faire le mieux possible. Et d'ailleurs, Miranda n'est jamais d'accord avec moi. Mais moi, j'ai pas l'esprit de compétition. Elle n'est pas d'accord sur cette phrase, là ? Non, moi, j'aime bien essayer de faire les choses le mieux possible. Vous êtes perfectionniste. Voilà, donc par définition, on sert les autres pour se mesurer. Le but, c'est pas de les battre, c'est de naviguer mieux que si possible. Comme dans un concours, en fait. Et vous, c'est votre dernière participation ? Ah non, il faut jamais dire ça. J'ai lu ça ? Non, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Ah, voilà. C'est comme Charles-Anne Avon qui disait que c'était ces derniers concerts et qu'il revenait. Non, mais c'est pas ça. Faire votre comparaison. Je chante beaucoup moins bien. Donc, justement. Ah, je sais pas, dans la solitude du bateau, peut-être que vous chantez. Non, non, même pas. Personne n'en profite, on sait pas. Je suis très mauvais. Non, il y a un domaine où je suis très mauvais, c'est celui-là. Quelles sont les passions des navigateurs ? Quand on ne navigue pas ? Alors, moi, j'aime bien lire, mais il n'y a pas beaucoup de temps en ce moment, voir des amis, parce que quand on est en mer, et même avant les courses, quand on est en préparation en course, on ne voit pas beaucoup de monde. Est-ce qu'on met de la musique dans le bateau ? Moi, non. Moi, non, du tout. Non, j'ai besoin d'être à l'écoute du bateau. En fait, moi, je suis toujours en train d'écouter le bateau. Ça parle, il y a des bruits et tout qui nous donnent plein d'indications. Donc, je pense qu'en croisière, oui, ça vaut vraiment le coup d'avoir de la musique. Mais en course, ça me paraît difficilement compatible. Mais c'est très personnel. Il y a plein de skippers qui aiment bien avoir de la musique. Au contraire, il faut qu'ils mettent plein de musique. Ça tombe bien, parce que Miranda, c'est pareil. La musique sur le bateau, pas trop. Pour les mêmes raisons, je n'écoute pas de la musique à bord. Ça tombe bien. C'est pour pouvoir être à l'écoute du bateau, c'est très, très important. Et le bateau, il est très bruyant aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait pousser la musique pour arriver à couvrir les bruits de bateau. Ce serait une sono, là. Bref, à l'arrivée, j'aurais dit ce qu'il faudrait. Pardon ? Ça ferait peur aux poissons, en plus. Comment ça se passe pour le sommeil pendant une route du Rhum ? Comme on peut. Comme on peut. C'est-à-dire en fractionné ? Non, c'est forcément très fractionné. Je dirais qu'en moyenne, on espère dormir entre 3h et 5h, 4h30 par 24h. Et par tout petit morceau, des tranches de 15-20 minutes maximum. Ah oui, mais il se passe quoi pendant ce temps-là ? Pendant le bateau, il file tout seul ? Pendant 15-20 minutes, oui. Normalement, il file. Et puis, on a 15 minutes, ça laisse le temps de... À chaque fois, 15 minutes et au bout, 5h. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas 15 minutes. On se débrouille. Mais le rythme n'est pas du tout pareil. En bateau, sur une transat, on vit sur 24h. On ne vit pas sur le rythme de l'heure du lever à l'heure du coucher. Je pense qu'on dort différemment aussi. Quand on dit qu'on dort 4h, les gens, ça leur paraît assez peu. Mais on ne sait pas combien de temps on dort vraiment dans la vie terrestre. D'ailleurs, on ne sait pas du tout quel est le rythme humain normal. Oui, c'est parce que celui-là, celui des rythmes des journées de travail... Si on éduquait pas les bébés à dormir quand ça arrange les parents, peut-être que dans un état sauvage, on dormirait comme dans les navigateurs solitaires, par petites tranches et tout. En tout cas, les navigateurs survivent à cet exercice qui est de dormir comme ça pendant 2 ou 3 semaines. J'ai une question pour vous. Si vous n'avez pas été navigateur, vous auriez fait quel métier ? J'aurais été océanographe. Océanographe, oui. On n'est pas très loin. Et vous, Alvar ? C'est une question d'époque. Je pense que, notamment, moi j'ai connu un petit peu les développements des multicoques et tout dans les années 70. Et je pense que, comme j'aurais pu être navigateur dans les années 20, un truc où il y a un contact avec une machine de préférence qu'on invente, qu'on puisse savoir les bricoler dans son garage. Ah oui, avion, voiture. Voilà, un truc à dimension humaine en tout cas, qu'on puisse arriver à maîtriser. Et c'est ça aussi qu'agréable avec les classes 40. Ce ne sont pas des bateaux. On est obligé d'avoir une équipe de 15 ou 40 personnes derrière et des budgets élyséens. Ça reste des bateaux à dimension humaine. Et c'est pour ça qu'il y a autant de succès. C'est 53 bateaux dans la route du Rhum. Et c'est une aventure humaine. Alors ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec tous les moyens qu'on a, on va pouvoir vous suivre sur votre parcours pendant cette transat en solitaire. Donc sur Campagne de France et sur le Colombré, il s'appelle. Voilà, le nom des bateaux, c'est Colombré. Voilà, les classes 40, merci en tout cas d'être venus ce matin. Et puis on souhaite quoi ? On dit bon vent quand c'est comme ça ? Comme à Georges. Bon vent ! Bon vent, oui, forcément. Merci beaucoup. Petit hommage à Georges Pladoux. Exactement. Voilà.